Boker mevorach les filles, un jour béni, un jour lumineux, Bezrat Hachem pour chacune d'entre nous. Alors aujourd'hui la paracha va y gâche en résumé, de façon rapide. Yehuda se présente devant Yosef pour demander la libération de Binyamin. Il se propose lui-même comme esclave à la place de son frère. Témoins d'une telle loyauté envers leurs frères, Yosef révèle son identité à ses frères et leur dit « Annie Yosef, je suis Yosef. Mon père est-il encore vivant ? » Les frères de Yosef sont stupéfaits. Ils sont pris de remords et de honte. Toutefois Yosef les réconforte et leur dit « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé d'ici. C'est Hachem. Tout cela a été ordonné d'en haut pour nous sauver, ainsi que toute la région de la famine. » Les frères retournent ensuite, précipitamment en terre de Kénan, pour annoncer la nouvelle à leur père. Yaakov, fou de joie, descend en Égypte avec ses fils et leur famille. Ils sont en tout 70 âmes en tout et retrouvent son fils après 22 ans de séparation. Puis, sur la route vers l'Égypte, Hachem se révèle à Yaakov, leur père, et lui promet « Ne crains pas de descendre en Égypte, car je ferai de toi une grande nation. Je descendrai avec toi en Égypte et je t'en ferai remonter. » Nous voyons également que Yosef accumule les richesses d'Égypte en vendant de la nourriture et du grain pendant la famine. Pharaon va donner à Yaakov et à sa famille la région de Goshen. C'est un endroit calme et serein dans lequel la famille va pouvoir s'occuper du bétail comme à leur habitude et être loin de l'influence égyptienne. Et donc, ils vont s'y installer. Puis, à la fin de la paracha, nous voyons que les enfants d'Israël prospèrent dans l'exil d'Égypte. Voilà pour le petit résumé, les filles. Je vous dis « Shabbat, shalom, on est vos rares. » Passez un Shabbat en paix, dans la joie et autour de bonnes choses à manger également, bien sûr. Et surtout, n'oubliez pas de vous réjouir, car la Simra est le plus important. Je vous dis « Shabbat, shalom, on est vos rares. »